De retour à l'étrange programme, c'est maintenant le temps de notre entrevue. Nous recevons cette semaine Carniard, l'un des trois réalisateurs du long-métrage post-apocalyptique « Feuilles mortes ». Alors, Carniard, bonjour. Salut. Ça revient? Oui. Vous vous connaissez déjà, j'imagine. Oui, oui. Les amis. Même coin aussi, à Lévis. Toi, tu viens, Carniard? Moi, oui, j'étais un gars de la Rive-Sud de Québec. C'est ça. Puis, Québec, toi, Simon, c'est ça? C'est un gars de Québec aussi. On s'est connaît à Québec, dans le fond. On a déjà été colocs. En plus, on a déjà été colocs et on a déjà bu beaucoup de bière ensemble. C'est ça. C'est là, toute la complicité, là. Bon, pour que le public puisse mieux te connaître, pour ceux, évidemment, qui ne te connaissent pas, premièrement, avant toi, tu as déjà réalisé plusieurs courts-métrages, surtout qui tournent autour de la science-fiction, le fantastique, tout ça. Et tu es également le fondateur du festival Vitesse-Lumière. Donc, est-ce que tu peux nous parler? Je sais que tu n'es plus impliqué avec le festival aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vitesse-Lumière, en fait, c'est un festival que j'avais fondé en 97, quand même. Ça commence à faire un petit moment, presque 20 ans. Un festival de films fantastiques dans la ville de Québec. Parce que je trouvais que le film fantastique, surtout les courts-métrages québécois, on n'avait pas beaucoup la chance de les voir, surtout à cette époque-là. C'était tout le temps confiné dans des fonds de festivals ou des fonds de tiroirs, tout ça. Dans le fait, on a fait ce festival-là. Je t'ai aidé quand même. J'avais beaucoup d'aide, de beaucoup d'amis. On voulait mettre de l'avant tous ces courts-métrages-là. Ça fait qu'on a réussi à connaître du monde comme Turbo Kid, la gang de Turbo Kid, le Club Superstar, à travers le festival. Isabelle Grondin, même Éric Cardot de Régis, ils sont passés vers le festival. Ça fait que ça, c'était une belle période. C'est sûr qu'il y a eu un moment où j'avais ma propre carrière aussi de réalisateur, puis j'ai dû faire un choix. Puis tu étais en ville à Montréal aussi, donc. Je suis rendu à Montréal maintenant, je ne suis pas à Québec. Il a fallu que je fasse un choix parce que je ne suis pas un administrateur, moi, de base. Je ne suis pas un homme d'affaires, ça fait que je suis plus un créatif. Ça fait qu'après un certain temps, le festival, il commençait à devenir lourd pour moi. Ça fait que j'ai laissé ça à d'autres personnes. Puis le festival continue toujours. Il est plus calme pour ce temps-ci, mais j'ai l'impression que ça va repartir bientôt. Parfait. Puis avant que tu t'en viennes à Montréal aussi, toi et l'un des autres réalisateurs de feuilles mortes, Édouard Atremblay, vous aviez un groupe qui s'appelait Phylacter Cola. Oui. Donc ça aussi, est-ce que tu peux nous en parler? Bien, Phylacter Cola, en fait, on fait partie... On a commencé à peu près dans la même période qu'Invitation Lumière, dans le fond, le milieu des années 90. Là, on faisait partie de ce qu'on appelle à l'époque la révolution numérique, avec les premières caméras mini-dv, les premiers ordinateurs personnels sur lesquels on peut faire du montage. Avec Ferdinand Code Pro, tout ça, ça commençait vraiment à cette époque-là. Fait que nous, on a eu un plaisir fou à faire plein de films. Puis on a commencé à ce moment-là aussi. Puis on a commencé à faire des émissions à télécommunautaire avant de vous retrouver à Télé-Québec aussi, au milieu des années 2000 à peu près. Exactement. On a commencé avec la télévision communautaire de Québec et on faisait des sketchs, dans le fond, à caractère bande dessinée. On faisait des émissions informatives sur la bande dessinée, mais on faisait surtout des sketchs. Puis tranquillement, on s'est fait... ça a pris quand même du temps. C'était un long cheminement, mais on a fini par se faire remarquer par des jeunes Télé-Québec, entre autres. Fait qu'on a fait une émission-là pendant deux ans. Deux ans. 2002-2003. Fait qu'on fait une série série. Parce que là, vous fêtiez votre 20e cette année ou quelque chose de genre, c'est pas sûr? On fêtait les 20 ans de la télévision communautaire, pas de... Pas de Télé-Québec. Télé-Québec, évidemment, mais oui. Mais pour Faire morte, vous l'avez fait avec Thierry Bouffard. Moi, je le connais, mais pour les spectateurs qui ne le connaissent pas, peux-tu nous dire un peu où sont-elles? Oui, absolument. Bien, c'est sûr que oui, il y a un de mes chums de toujours, Édouard Retremblay, il est du 69, pour ceux qui se souviennent de Fulacteur, qui a travaillé sur les films avec moi. Mais il y a aussi Thierry Bouffard, qui est un bon chum à nous, en fait, qui a toujours été un satellite de la gang de Fulacteur. C'est toujours quelqu'un qui était autour de nous, qui ravitait, qui nous aidait dans nos projets, tout ça. Puis il a commencé à faire ses propres courts-métrages, lui aussi, souvent en caractère fantastique. Il est venu un temps que les trois, on avait envie d'aller plus loin que de faire des courts-métrages. Ça fait qu'on s'est assis ensemble, puis on s'est dit, on fait un long-métrage ensemble. Vous avez décidé de faire un long-métrage à trois. Vous vous êtes dit, à trois, ça irait mieux pour avoir des subventions? C'est quoi qui vous a motivé à faire ça à trois? Un peu pour le contraire, en fait, parce que vu que, tu sais, nos projets personnels avancent de long-métrage, personnels, on avait chacun un projet de long-métrage individuellement, elle n'avançait pas tellement très vite, à cause que c'est quand même assez lourdeau, toute la structure de subvention au Québec. Il y a beaucoup d'élus, la tarte n'est pas plus grosse, il y a de plus en plus de monde qui font des demandes, tout ça. Ça fait que ce n'est pas grave, c'est la game, là. Sauf que nous, moi, je ne vais pas attendre cinq ans avant de tourner, j'aime ça tourner. Ça fait qu'on s'est dit, bien, on fonce dans le tas, on fait de quoi par nous-mêmes, qu'on s'auto-finance. En le faisant à trois, justement, si on s'auto-finançait, c'était beaucoup moins lourd financièrement d'absorber chacun un tiers d'un long-métrage. Au niveau de la réalisation aussi, chacun absorber une demi-heure, c'est moins lourd aussi. Moi, j'ai quand même une base de directeur artistique, ça fait que j'aidais beaucoup sur la direction artistique, sur le projet de la partie de mes deux chums, dans le fond. Vice-versa, eux, ils m'aidaient sur mes parties. Dans le fond, on a fait ça à trois, sauf qu'on s'est fait prendre au jeu, on a fait une demande de sub à Téléfilm, puis on l'a eue, comme par tout hasard. Ça fait qu'on était bien contents, évidemment. On était bien cool d'embarquer. Mais c'était un micro-budget, ça fait que quand même, il fallait se débrouiller avec pas grand-chose. Votre film, c'est un post-apocalyptique, mais c'est, disons, plus proche de Road, si vous en avez si vous vienne de ce film-là avec Viggo Mortensen, que de Turbo Kidd. C'est plus sombre, plus violent, plus sérieux. Plus réaliste, oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce genre? Je pense qu'on avait tout envie de l'essayer. On avait envie de faire d'autres choses que de la science-fiction plus pure et dure, si on veut, ou de l'humour. Parce que moi, j'ai toujours fait beaucoup d'humour, de science-fiction fantastique avec de l'humour. Édouard aussi. Fait qu'on avait envie de s'éloigner de ça aussi, de faire de quelque chose de plus réaliste, plus dramatique, plus deep un peu. C'est pas autant que The Road. Tu sais, The Road, on s'entend que c'est de la déprime de A à Z, puis on dirait qu'on se gratte les dents dans le fond de la piscine tout le long. C'est rough, là. Non, il y a des petits moments de lumière quand même dans le film. Mais dans le film, il y a des petits moments de lumière. C'est cinq ans après une crise sociale. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'y a plus de police, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus d'électricité. Les gens se débrouillent comme ils peuvent pour survivre. Ils volent beaucoup, ils font du truc, il y a de la prostitution, c'est un peu le bordel. Ils vivent en bandes aussi. Ça vit en bandes, ça s'attaque entre bandes. Un peu comme on peut voir des fois dans The Walking Dead, on se rend compte que dans les dernières saisons, pour ceux qui ont suivi la série, les humains sont devenus plus dangereux que les zombies, en fait. C'est même ce qu'on peut voir dans certains pays qui sont en conflit. Ce qui est le plus drôle, c'est que le film qu'on a fait, ça se passe dans un Québec dans cinq à dix ans, où il y a une grosse crise. Mais en réalité, ce qui se passe dans notre film, il se passe exactement ça en série, présentement, ou ailleurs. Il y a des gens qui s'entretuent pour des bouchées de pain, ça fait que... Mais nous, ce qu'on trouvait intéressant, par contre, c'était de montrer aussi aux Québécois qu'on n'est pas à l'abri de tout ça, que ça pourrait nous arriver aussi. Le transposer à notre réalité. Oui, exactement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc comment on fait pour voir le film? Parce que le film ne peut pas sortir en salle, par contre, il est déjà disponible en vidéo sur demande, sur différentes plateformes? Oui, bien exactement. Comme le film, c'est un micro-budget de téléfilm, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait certaines restrictions par rapport à cette subvention-là. Le film devait être sur le web, pour une sortie pour le web, un an à l'intérieur du moment qu'on avait notre subvention. OK. Ça fait qu'on a fait une belle première à Fantasia, c'était super le fun. Oui. Et après, le film était sur le web, ça fait qu'on peut déjà le voir présentement sur iTunes, sur Illico, Bell, TELUS, ça et KGECO. Ça fait que déjà, il est disponible. Il est acheté aussi par Superécran, ça fait que dans d'ici quelques semaines, j'ai l'impression que les gens vont pouvoir le voir sur le web. Ça fait qu'on est super incroyable. Et sur demande, et en rediffusion sur leur channel, voilà. Parfait. Bien, c'est tout le temps qu'il nous restait, qu'on avait, mais par contre, je veux quand même souligner en terminant que votre film a gagné le prix du jury, meilleur film canadien, ainsi que le prix argent du public au Festival Fantasia. Là, vous venez de faire le festival à Québec aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres festivals qui s'en viennent. Oui, il y en a d'autres qui s'en viennent. Là, on s'en va à Rwanda à la fin du mois, c'était bien le fun au Festival international. On est bien heureux. Il y a d'autres affaires qui s'en viennent, mais c'est tout un peu encore, je n'ai pas toutes les confirmations. Oui, puis des fois, on ne peut pas le dire tout de suite. Bien, voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Donc, c'est le moment de la pause. Revenez-nous après pour une chronique d'Alexandre Duguay sur la musique. Sous-titrage ST' 501